Bonjour, chers abonnés sur la nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaries et des chars, on a encore une nouvelle vidéo aujourd'hui qui dit nouvelle vidéo sur Canaries 28, dit nouveau sujet. Le sujet d'aujourd'hui sera la continuité de la vidéo précédente, c'est-à-dire la coloration chez les canaries. On avait surtout ciblé la coloration chez l'intensif et le mosaïque. Et dans la même lancée, nous allons démarrer le sujet des panachures, le sujet tant attendu par les abonnés et les non-abonnés, le gène ou la mutation panachée chez les canaries en général, et surtout les chardonnays. Donc du coup, le critère de panachure, c'est un des critères aussi, encore une fois, et cette fois-ci, pas que les éleveurs, les éleveurs ne se sont pas mis d'accord entre eux, mais aussi la science en fait, les scientifiques ne se sont pas mis d'accord entre eux. On va comprendre très rapidement pendant la vidéo pourquoi, parce qu'il y a des choses qui se contredisent aussi sur les lois de la transmission, etc. Donc comment j'ai organisé cette vidéo ? Dans un premier temps, on va définir la panachure, enfin on va lui donner une définition littéraire. Ensuite, on va faire le lien avec la vidéo précédente. Donc la vidéo précédente n'a pas été filmée au hasard, c'était pour vous préparer, c'était un préambule en fait pour cette vidéo-là. Et après, on va comprendre, on va aborder en fait deux questions. L'albino, parce que souvent les gens, ils parlent d'albino alors qu'il n'a rien à voir avec la panachure. Et ce qu'on appelle les panachures, ce qu'on appelle les abréviations, ça va être l'avant-dernier chapitre. Et le dernier chapitre, on va juste lister en fait les panachures qui sont répertoriées aujourd'hui, enfin les types de panachers qui sont répertoriées aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi certains que j'ai. D'autres, je ne les ai pas, mais je vais vous expliquer c'est quoi leurs critères, soit avec le dessin, soit directement sur un de mes oiseaux que j'ai sous la main. Donc tout d'abord, c'est quoi une panachure ? Donc une panachure, en fait, c'est une décoloration localisée. Donc à bien distinguer, une panachure, c'est l'inverse d'une coloration. La vidéo précédente, on a parlé comment colorer, ça veut dire rajouter des pigments pour que l'oiseau, il prenne à partir d'une couleur de fond, il va prendre la couleur des pigments qu'on lui a donné. Le panaché, c'est l'inverse, ça veut dire enlever les pigments pour retrouver la coloration de fond. Ça peut être jaune, ça peut être blanc, ça peut être comme on a dû voir durant la vidéo. Donc ne mélangez pas, les gens croient que le panaché, c'est rajouter les tâches. Non, justement, c'est effacer les pigments qui sont localisés pour voir la couleur qui est dans le fond. Donc voilà, déjà, si vous avez compris ça, ça va vous faciliter la suite. Donc retenez, une tâche de panachure, c'est une décoloration des pigments de la mélanine qui nous laisse voir la couleur du fond et non pas l'inverse. Ce n'est pas un apport de couleur pour faire apparaître les tâches. Donc déjà, ça, c'est le premier. Ou bien, des fois, on appelle ça aussi un trou dans les pigmentations normales des plumes. Ça peut être des plumes, je vous ai mis ici. Donc c'est des trous, ça peut concerner les plumes, ça peut concerner la peau, ça peut concerner les ongles. D'ailleurs, les plumes, c'est le plus classique. La peau, quand les jeunes sont dans le nid, déjà, vous pouvez voir, vous pouvez déjà identifier les panachés parce qu'ils ont plusieurs... C'est comme les canaries. Les panachés canaries, on voit que leur peau, elle est claire et elle est sombre dans certaines zones. Les chardonneries, c'est pareil. Leur peau, elle est mélangée entre le clair et le sombre. On sait tout de suite dans la nichée qu'ils sont panachés. Les ongles aussi, il y a certains oiseaux qui ont les ongles foncés, noirs, d'autres qui ont les ongles bruns, d'autres qui ont les ongles noirs. Donc aujourd'hui, certains éleveurs, ils disent que les ongles sont aussi... En fait, cet aspect d'angle qui est blanc, qui est brun, en fait, il est lié directement au gène de la panachure. Et donc, du coup, ça peut se justifier par un des degrés le plus fréquent de la panachure. Parce qu'on va voir tout à l'heure que la panachure, c'est plusieurs degrés. Donc, un des degrés de la panachure, c'est les ongles qui commencent à se décolorer. Aussi, les yeux, donc il y a aussi une divergence, en fait, là, c'est entre les éleveurs déjà. Ils disent que les yeux, quand ils sont rouges, ça veut dire qu'ils sont décolorés. Les yeux, quand ils sont noirs, ça veut dire qu'ils ont les pigments noirs. Ça se comprend, ça se comprend parce que c'est les lois qu'on avait vues de l'hypochrome et mélanique, c'est tout à fait. Par contre, si on part de ce principe-là, ça veut dire que la panachure est une couleur, ça veut dire que les yeux rouges, ici, selon cette définition, ça veut dire qu'ils sont dominants, ils ont un gène dominant. Si les yeux rouges sont liés directement à la panachure, ça veut dire que c'est comme le jaune, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se porter, les yeux rouges ne se portent pas. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un jeune qui a les yeux rouges, forcément, ses parents ont les yeux rouges. Et ça, c'est faux. Aujourd'hui, ça, c'est faux. Il y a certains couples qui ont les yeux noirs, mais qui donnent de temps en temps des jeunes qui ont les yeux rouges. Donc, du coup, ça fausse, en fait, l'explication de certains éleveurs qui disent que les yeux rouges, c'est aussi lié à de la panachure. Parce que les tâches de panachure sont des tâches dominantes. En fait, c'est un jeune qui est dominant. Et pour l'avoir dans les jeunes, il faut au moins un des deux parents, il l'a. Et quand il l'a, comme il est dominant, ça se voit sur lui. Ça veut dire que l'un des deux parents, il doit obligatoirement avoir les yeux rouges. On ne peut pas avoir de jeunes aux yeux rouges sans que l'un des parents ait les yeux rouges. Et ça, certains ont déjà fait l'expérience sur les Canaries ou les Chardonnay. On peut avoir des jeunes aux yeux rouges sans que les parents soient aux yeux rouges. Ils peuvent être porteurs, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une mutation dominante. Donc, du coup, vous ne voyez rien qu'entre les angles et les yeux, déjà, les scientifiques et les éleveurs ne se mettent pas d'accord. Et à ce jour, aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse définitive. Il se dit tellement des choses. Il y a certaines équations qui suivent bien les lois de Mendel qu'on va voir tout à l'heure. Et d'ailleurs, qu'on connaît pour les mutations récessives. Mais tout peut se contredire en fait en une seule ligne. Donc, on ne va pas trop tarder sur ce critère-là. Donc, c'est un trou. La panachure, c'est un simple trou dans la pigmentation normale qui peut toucher les plumes, la peau, les ongles, les yeux, etc. Les parties cornées aussi. Ou bien, tout simplement, pour ceux qui ne veulent pas se perdre, c'est juste une zone qui n'a pas reçu la mélanine. Une zone qui n'a pas reçu la mélanine. On a dû voir ça dans la vidéo précédente avec la coloration. Donc, je rappelle qu'on avait répertorié en fait les Canaries en sous-catégorie, en deux sous-catégories. Les lipochromes, c'est-à-dire ceux qui avaient un fond clair, blond, jaune, rouge. Et c'est souvent dû à la caroténoïde. Et ceux qui avaient la mélanine, ce qu'on appelle les mélaniques, ceux qui ont les fonds sombres, agathe, isabelle, brun, etc. Et eux, le pigment responsable de cette mélanine, ce sont les pigments noirs et bruns et leurs combinaisons. Donc ça, c'est juste un petit rappel qui va nous aider à suivre le reste. Donc maintenant, une plume qui est blanche, ce qu'il faut aussi retenir, une plume qui est blanche, c'est juste une plume qui n'a reçu ni mélanine, ni caroténoïde. C'est-à-dire ni ça, ni ça. Elle n'a aucune coloration. Donc, la panachure. Maintenant, on va essayer d'expliquer la panachure, mais d'une autre façon. Donc maintenant, aujourd'hui, la science nous explique que les panachures, en fait, n'affectent pas les couleurs de fond. Au contraire, elles les font apparaître. Donc les couleurs de fond qu'on voit ici, blanc, jaune, rouge, ça ne disparaît pas sur les panachures. Par contre, la mélanine noire, où est-ce qu'elle est ? Noire, brune, et la combinaison entre noir et brune, ça, ça fait effacer, en fait, la mélanine pour qu'on puisse voir le fond s'il est sombre ou le fond s'il est clair. Et c'est ça qui constitue, en fait, les trous dans les pigmentations dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez déjà que la définition de la panachure peut s'expliquer de plusieurs façons, scientifiques, littéraires, etc. Et ça ne veut pas dire la même chose, des fois. Donc maintenant, on va plutôt attaquer un sujet qui revient souvent. En fait, les oiseaux albinos. Je tiens à passer par cette étape-là. L'oiseau albino, en fait, les gens, ils croient que c'est une panachure. En fait, c'est un oiseau qui est panaché. Non, ce n'est pas du tout ça. Un oiseau albino, il est différent d'un oiseau qui est panaché. Pourquoi ? Parce que l'oiseau albino, c'est une mutation. L'albino, en fait, c'est une mutation qui est récessive. Ça veut dire, pour avoir des albinos comme jeune, il faut avoir minimum les deux parents qui sont porteurs tous les deux. Parce que ce gène albino, il se porte sur les chromosomes X et Y de la femelle et du mâle. Et il faut minimum que le mâle et la femelle soient porteurs. Le mieux, c'est d'avoir des albinos tous les deux. Mais si vous n'avez que des parents porteurs, vous pouvez avoir 25% des jeunes qui sont albinos, 50% des jeunes qui sont porteurs d'albinos et 25% qui ne sont pas albinos du tout. Donc voilà. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est différent. Par contre, le panaché, c'est une mutation dominante. Il suffit juste qu'un des deux parents soit panaché. C'est parce qu'il ne peut pas être porteur de panaché. Comme c'est dominant, ça va se voir sur l'oiseau en question. Donc il suffit juste que l'un des deux parents soit panaché, c'est-à-dire dominant, et vous allez avoir des jeunes qui sont dominants, des jeunes qui sont panachés. Donc vous voyez la différence. Donc scientifiquement, un oiseau albino, c'est un oiseau qui est soumis à la loi mondélienne qui est la mutation récessive. On a dû faire une vidéo spéciale sur la mutation récessive, une vidéo spéciale sur la mutation dominante, où toutes les deux étaient dans la même vidéo, je ne me rappelle plus. Le panaché contre lui, par contre, lui, il est soumis à la loi de la mutation dominante, toujours la loi mondélienne. Il y a trois lois mondéliennes liées au sexe, récessive et dominante. Donc ce sont bien deux modes de transmission qui sont différentes, totalement différentes. Un, il faut avoir les parents, les deux, minimum porteurs. Et un, il faut juste qu'un des parents, il ne peut pas être porteur parce que ça ne se porte pas la panachère, elle est tellement forte cette mutation qu'elle va se voir directement sur l'oiseau qui la porte. Donc il faut qu'un des deux parents soit cette mutation panachée, ou le jaune aussi, c'est pareil que le panaché, pour que les jeunes sortent, pour que certains jeunes, encore une fois, puissent sortir de cette couleur-là. Donc, vous allez me dire, ok, tu nous as expliqué les deux mutations, mais on ne voit toujours pas la différence entre l'albino et le panaché. En fait, l'albino, ce n'est pas un panaché. Pourquoi ? Parce que l'albino, tout simplement, il a un problème, en fait. C'est une mutation, c'est une erreur qui se fait sur son ADN. Il est incapable de synthétiser, en fait, de fixer ou de synthétiser la mélanine. Donc le noir, le brun, la combinaison du noir ou le brun, c'est ce que j'ai marqué. Donc le corps de l'albino, en fait, il est incapable de fixer. Comme on avait vu dans la vidéo précédente, certains oiseaux, il faut leur donner du colorant, parce qu'ils vont juste le fixer. Et d'autres, comme le tarin du Venezuela, lui, il est rouge par nature, parce que son corps, il synthétise à partir des graines qu'il mange, des insectes qu'il mange. Son corps, il va tout défaire, tous les aliments, il va tous les séparer. Il va les resynthétiser pour fabriquer, en fait, la caroténoïde. J'ai toujours du mal à le dire. Et c'est ce pigment-là qui va le rendre rouge. Et donc, du coup, l'albino, il a juste, en fait, des dysfonctionnements dans le système de la synthèse. Donc, il ne s'est ni fixé, ni synthétisé, ce qui fait qu'il est une feuille blanche, en fait. L'albino, il est une feuille blanche, les yeux rouges, le bec rouge, le corps tout blanc, sauf la partie des miroirs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la morphologie, mais l'architecture du chardonneret, en fait, le chardonneret, comme je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, il est à fond jaune, l'intégralité du corps à fond jaune, et une partie à fond bleu, la partie de la tête, le ventre, et c'est tout. La partie jaune, le fond jaune, on le voit surtout sur les miroirs, en fait. C'est ce qui fait que le chardonneret, en fait, il est apprécié par les éleveurs. C'est surtout la partie masque rouge et la partie miroir, les parties jaunes qui sont sur les ailes. Donc, ça, c'est la partie, c'est vraiment le fond qu'on voit, ça ne se colore pas. Cette partie-là, ça ne se colore pas. Donc, voilà, on a compris que l'albino, il a une erreur dans son corps qui ne s'est ni fixée, ni synthétisée. Et le panaché, c'est une mutation. Ce sont bien deux mutations, une qui est récessive, l'autre qui est dominante, donc il faut bien les distinguer. Aujourd'hui, on ne va pas se cibler sur l'albino. Je voulais juste mettre un peu de lumière sur la différence entre albino et panaché, parce que souvent, les gens, ils pensent que l'albino, c'est un oiseau qui a 100% de panachures. Non, ce n'est pas ça, c'est le panaché blanc, le chardonneret blanc. Le chardonneret blanc qui a un panaché, lui, il ressemble à l'albino, mais il a les yeux noirs. L'albino, il a les yeux rouges. Donc, le blanc aux yeux rouges, c'est un albino. Donc, c'est une mutation récessive, parce que son corps, il est incapable de synthétiser ou de fixer les pigments. Et le chardonneret blanc panaché, c'est une mutation dominante. Lui, il a les yeux noirs. Et encore une fois, on retrouve en fait les yeux de tout à l'heure. Dans ce cas-là, si les yeux étaient vraiment des panachures, l'albino, il serait nommé panaché aussi. Ou bien le chardonneret blanc, en fait, c'est l'équivalent de l'hypocrome. Ça veut dire, il est clair, il est à fond clair blanc avec la partie miroir qui est jaune. C'est que ça. Sinon, il n'a rien d'autre. Donc voilà, l'albino et panaché. Donc maintenant, on va commencer à rentrer un peu dans le sujet. En fait, la partie panachée. Souvent, les gens, ils voient des tâches blanches ou des tâches jaunes sur les chardonnerets. Ils vont dire tout de suite, c'est des panachés. Non, il faut savoir que dans la panachure, il y a deux sortes. Je vais essayer de m'éloigner. Il y a ce qu'on appelle les panachures. Donc les panachures, c'est un art. En fait, c'est un exercice. C'est quelque chose qu'on maîtrise. En fait, c'est une mutation qu'on maîtrise. Elle est étudiée chez les parents, chez la première génération, la génération suivante, etc. Il y a aussi quelque chose qui se rapproche, en fait, des panachures, qu'on appelle des aberrations. Ça veut dire, vous avez un oiseau. Vous avez acheté un oiseau, en fait, de parents qui ne sont pas panachés. Impossible d'avoir un panaché des parents qui ne sont pas panachés. Comme on a vu que la panachure, c'est une mutation dominante, il faut qu'elle se voie sur minimum l'un des deux parents. Pour que ça puisse se voir sur... Donc si vous avez des jeunes panachés, ou ils ont des signes de panachés qu'on va voir tout à l'heure, qui ne viennent pas de parents panachés, ça veut dire que ce ne sont pas des panachures, ce sont des aberrations. Ça se traduit sur l'oiseau par la même chose, ça veut dire des tâches, des parties qui ne sont pas colorées, machin. Par contre, ce n'est pas le même art. Ici, c'est un art de transmission. Ici, ce n'est pas un art, c'est une erreur, si vous voulez, ou c'est un choc. On va comprendre. Donc juste la différence. Une aberration, elle n'apparaît pas à la naissance. Comme on avait vu, à la naissance, ils ont déjà les panachés, les oiseaux panachés, ils ont une couleur de peau différente, comme les canaris. Ici, les aberrations, ça ne se voit pas, ils ne sont pas panachés. Ils peuvent être tous foncés ou tous clairs. Cette aberration peut disparaître lors d'une mue. Ça veut dire, ok, ils ont fait la première mue, ils ont une petite tâche sous le bec, et nous, on dit qu'ils sont panachés. La prochaine mue, cette tâche-là, elle disparaît. Donc, ce n'est plus une panachure, en fait, c'est une aberration. Aussi, les aberrations, on a vu que si les parents n'ont pas de panachure et que les enfants, ils ont une panachure, ça veut dire que cette aberration, elle est non héréditaire. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas eu via les parents, et eux aussi, à leur tour, ils ne vont pas la transmettre. Elle est intransmissible aux générations suivantes. Donc, maintenant, vous allez vous poser la question, oui, mais une aberration, comment reconnaître une aberration d'une panachure ? C'est quoi, une aberration ? Ok, elle ressemble à une panachure, mais scientifiquement, c'est quoi ? En fait, quand les chardonneries ou n'importe quel oiseau, il est choqué à un moment donné, ça peut être des troubles endocriniens, ça peut être un déséquilibre hormonal chez eux, ça peut être une réaction biochimique, ça peut être le stress d'une mue qui s'est mal passée, des aliments qui ne sont pas bien équilibrés. Donc, tout ça, ça peut mener lors d'une mue, comme on a dit qu'il n'est pas avec l'aberration. Cette aberration, elle va apparaître lors d'une mue, et elle va disparaître lors d'une prochaine, la troisième, la quatrième ou la énième mue, elle va disparaître. Donc déjà, il ne la garde pas toute sa vie, et en plus de ça, il ne la transmet pas aux générations suivantes, et en plus de ça, elle est juste due aux conditions dans lesquelles il a évolué pendant la mue, pendant une période de stress ou l'alimentation qui n'était pas bien équilibrée, etc. Il faut juste faire attention pour cette aberration. Comme c'est un choc biochimique, en fait, il faut vérifier souvent ces sujets qui sont concernés par les aberrations. Il faut vérifier le chant, la reproduction et la mue. Comme c'est un choc biochimique, en fait, ils vont garder les séquelles de ce choc-là pendant un laps de temps dans leur vie. Ça veut dire qu'ils ne vont peut-être pas chanter pendant longtemps, ils ne vont peut-être pas pouvoir se reproduire pendant longtemps, tant que le choc, il reste toujours chez eux. Donc voilà, il faut du temps pour que le choc ou le trouble qui a mené à cette aberration, qui se voit sous forme de panacheur sur l'oiseau, il faut du temps pour que l'oiseau puisse oublier la réaction biochimique, ou le stress qui l'a conduit à ça. Donc maintenant, on va se concentrer sur la panacheur. Donc la panacheur, contrairement à l'aberration, comme c'est une mutation dominante, elle apparaît dès la naissance. Donc dès la naissance, vous allez voir des zones qui sont claires et d'autres zones qui sont foncées chez vos oisillons. Les gens qui font des panaches en Canaries, ils connaissent très bien ce phénomène-là. Elle ne disparaît jamais. Donc les panacheurs qui sont portées sur les sujets, ils les gardent toute leur vie. C'est une mutation héréditaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être panachés si les parents ne le sont pas. Et quand je dis « ils ne le sont pas », ils ne sont pas porteurs. Ça n'existe pas un porteur de panachés en mâle et en femelle. La panacheur, ça se voit, ça sort tout de suite sur les plumes. Donc si les parents ne sont pas panachés, les enfants ne peuvent pas être panachés. Et si vous avez des panachés, c'est une aberration, ce n'est pas de la panachure. Donc la panachure, elle est héréditaire, ils la reçoivent de chez parents. Ils la transmettent aussi à leur tour aux enfants selon les lois de Mandel. Les lois de Mandel, on avait fait le calcul en fait. Les lois de Mandel se composent en trois. Les mutations liées au sexe, c'est-à-dire qu'il n'y a que les chromosomes sexuels qui vont porter le gène, le X et le Y. Les mutations récessives, c'est-à-dire que tous les chromosomes X et Y sont porteurs de cette mutation, type la panachure, type le jaune, type l'albino, type le FAO, type la tête blanche aussi, type « j'espère que je n'ai rien oublié », le FAO, je l'ai dit. Voilà, donc c'est ça. Et quand je dis albino, c'est févée, bavette, gorge blanche, faciato et chardonnay blanc. Donc tout ça, pour moi, c'est la même catégorie, c'est de la panachure, on va voir tout à l'heure. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais quand on achète un oiseau qui a déjà des tâches, comment savoir si c'est une vraie panachure ou si c'est une aberration ? En fait, si vous ne vous basez pas sur la parole de l'éleveur et il vous montre les parents qui sont panachés, si ça, ce n'est pas possible à faire, vérifiez avec l'éleveur, voir les parents. Ça, c'est un conseil aussi, entre guillemets. Quand vous achetez des panachés, il faut toujours réclamer les parents. Donc quand vous achetez des jeunes panachés, il faut réclamer les parents pour vérifier que les panachures viennent bien des parents, ce ne sont pas des aberrations. Et c'est pareil, quand vous achetez des adultes panachés, essayez de voir les enfants. Si vous avez déjà l'éleveur qui a eu des jeunes, essayez de voir les jeunes pour voir s'ils ont bien transmis la panachure. Dans ce cas-là, c'est des vrais panachés. Et ça coûte sans prix aussi le panaché. Donc maintenant, par contre, si vous vous retrouvez avec des oiseaux qui ne sont pas lâchés et que vous n'avez aucun moyen de vérifier les parents, il ne vous reste qu'une seule façon de le vérifier, et ce qui va prendre du temps, c'est les faire reproduire. Comme on a vu, les panachés vont forcément donner des panachés. Certains de leur génération suivante seront panachés. Les aberrations, ce n'est pas ce cas-là. Donc les aberrations, même s'ils sont panachés, ils ne vont pas pouvoir donner des jeunes qui sont panachés. Donc vous le faites reproduire une fois, deux fois, vous faites quasiment une année, une saison, trois tours ou deux tours. Si vous avez des panachés, c'est que c'est des vrais panachés. Et si vous n'avez que des classiques, quand je dis classique, c'est Agathe sans panachure, Isabelle sans panachure. C'est bien sûr toutes les mutations liées au sexe, mais sans panachure. Ou même le jaune sans panachure. C'est que c'est une aberration. Donc voilà, les amis, ça c'était la partie théorique. Je ne suis pas trop rentré dans le détail aussi pour ne pas perdre du monde. Je n'ai rien apporté aux connaisseurs. Les gens qui connaissent tout ça, ils n'ont rien appris. Par contre, les débutants, ils ont bien le nécessaire pour pouvoir comprendre aujourd'hui le panaché. Aussi pour ne pas se faire avoir quand ils vont acheter les panachés. Vous me laissez juste le temps de préparer le support pour mon téléphone. Et on va passer aux différents types de panachures chez le Chardonnay. C'était soit ça, je vais essayer de tenir 30 minutes. Soit ça, soit faire deux parties. Et je n'aime pas découper les vidéos en deux. Des fois, on n'a pas le choix. Mais je n'aime pas. Donc on va commencer. Dans les panachures, il y a le premier degré. Donc le premier degré de la panachure. Donc je ne vais pas rentrer dans les ongles, dans les parties cornées, etc. Je vais directement attaquer la partie des plumes. Donc dans le premier degré de la panachure, je ne marque plus, c'est la tête blanche. Et oui, la tête blanche, comme la tache, elle fait disparaître les pigments noirs ou bruns, comme on avait vu. En fait, on voit le blanc. Le blanc qu'on voit, c'est le blanc du fond. Donc oui, tête blanche, c'est un premier degré de panachure. Et souvent, les gens, en fait, ils parlent de tête blanche en pensant que c'est une simple mutation. Non, la tête blanche, c'est bien une tache de panachure qui vient effacer, en fait, le pigment qui est au niveau de la calotte. Ensuite, on a ce qu'on appelle, hop, févée. Alors févée, souvent, les gens, ils se trempent. En fait, quand vous avez le masque ici, je vais mettre le masque comme ça, puis le bec comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le masque. Ça, c'est le bec. En fait, les gens, ils se trempent sur le févée. Ils ont juste un petit point ici blanc. Ils disent que c'est févée ou ils ont une petite tache comme ça. Ils disent que c'est févée. Mais en fait, ce n'est pas ça, févée. La vraie explication ou démonstration du févée, en fait, c'est un trait fin qui va couper le masque. Ça veut dire ça, c'est févée. Ça veut dire le masque rouge, il ne communique pas. Ça, c'est févée. Le trait, il peut être vraiment fin. Aussi, il peut être sur le côté. Il peut être comme ça, sur le côté. Févée, ça, c'est févée. En fait, je vois beaucoup de débutants, d'amateurs, en fait, qui appellent leur chardonnerie févée juste parce qu'ils ont une petite tache ici. Non, ce n'est pas févée. Le vrai févée, en fait, c'est une ligne fine qui coupe le masque. Elle peut être droite, en dessous du montant directement, comme elle peut être sur le côté. Mais du moment où elle traverse tout le masque et qu'elle est fine, c'est bien une fève. On a la bavette. Donc, cette fois-ci, je vais dessiner la même chose, le bec, encore une fois. Excusez-moi du dessin. En fait, la bavette, elle ne découpe pas cette fois-ci. Elle ne découpe pas le masque. La bavette, en fait, elle fait une sorte comme ça. Elle s'approche de la limite du rouge et elle remonte. Voilà. Donc, c'est comme une gorge blanche, sauf qu'elle ne coupe pas. En fait, elle est large. Elle est large, mais elle ne coupe pas le masque. Donc, comme elle ne coupe pas le masque, on appelle ça une bavette. C'est une gorge blanche. Certains éleveurs, ils vont dire, c'est une gorge blanche, en fait, mais elle ne coupe pas. Parce que si elle coupait le masque, elle devient, en fait, une gorge blanche. Comme la bavette, elle est large, elle devient une gorge blanche. Et après la bavette, c'est la gorge blanche. Et là, je vais vous prendre une gorge blanche. Voilà, c'est un jeune de 2020. Que je ne vous ai pas encore montré. Donc voilà, c'est un classique gorge blanche. Donc la gorge, vous voyez qu'elle est large. La gorge est large. Et hop, elle coupe bien la partie rouge. Ça, c'est important, en fait. Je ne sais pas pourquoi il est sale, ici. Mais voilà. Donc le masque rouge, vous voyez, si par exemple, il y avait un trait fin rouge qui passait de cette masse rouge à cette masse rouge, on l'aurait mis dans la catégorie des bavettes. Mais comme le masque rouge, il est bien coupé, donc ça, c'est du gorge blanche. Donc c'est un gorge blanche. Encore une fois, vous voyez qu'il a le double rouge derrière. Donc c'est un porteur de tête blanche. Et vous voyez aussi qu'il a des petites zones, ici, qui sont jaunes. Il a aussi des petites taches jaunes sur la poitrine. Donc voilà. Donc ça, là, quand on commence, en fait, à toucher les gorges blanches comme ça, on commence vraiment à rentrer dans des gènes qui sont bien, de bonne qualité, de la panachure. Donc aussi, il a les angles blancs. Mais pour moi, les angles blancs, c'est rien, quoi. C'est pas ça, mais c'est surtout les plumes. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il est classique. Il n'a aucune... S'il a légèrement, ici, des plumes à moitié blanches. Mais bon, on voit moins sa panachure. Ici, c'est pareil. Il a des plumes blanches. Enfin, la moitié des plumes blanches, si vous voyez. Mais bon, je vais vous montrer d'autres. Ils ont vraiment toute l'intégralité des plumes qui sont... Donc, on avait dit le févée, suivi de la bavette, suivi de la gorge blanche. Donc ça, c'est un mâle. Je vais vous montrer une femelle gorge blanche, maintenant. Donc, cette fois-ci, c'est une femelle de 2020. Elle n'est pas classique. Elle est en mutation brune. Donc voilà. Donc celle-ci, elle est un peu plus panachée que le mâle que je vous ai montré. Donc pareil, elle a une gorge qui est coupée. La gorge, elle est moins large. Donc vous voyez là. Je ne sais pas. Voilà. Donc vous voyez que le masque, il est bien coupé. Donc ce n'est pas une ligne fine. Ce n'est pas une bavette. C'est une gorge. Je pense qu'elle a mal fait sa mue. Je vais voir la prochaine mue. Elle est aussi tête blanche, celle-ci. Donc déjà, elle est tête blanche, gorge blanche. Et vous voyez aussi qu'elle a la moitié des rémiges qui sont blanches. Attendez, je vais mettre ma main derrière. Voilà. La moitié des rémiges qui sont blanches. Je ne sais pas si c'est vrai qu'elle a du blanc aussi. On voit aussi quelques tâches ici. Elle est brune. On voit quelques tâches. Des petites tâches de panachures. Donc par rapport au mâle. Voilà. Vous voyez, elle a la même chose. Elle a la moitié des plumes. La décoloration, en fait, elle n'est pas intégrale sur ces plumes-là. Elle n'est que partielle. Donc c'est pour ça, la partie à gauche des rémiges, elle est blanche. Et la partie à droite, elle est brune, légèrement brune. Parce que c'est une mutation brune. Donc voilà. Donc déjà ici, on commence à repérer les tâches de panachures sur son dos. Donc voilà. Hop. Donc ensuite, je vais vous montrer une autre femelle. Donc cette fois-ci, c'est une femelle panachée. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est du brun en panachée 2020. Il faut que je lui coupe son bec. Donc vous voyez, là, elle a été dépumée. Donc le rouge, il est bien coupé sous la gorge. Donc ce qu'on appelait la gorge large. Et certains vont même l'appeler fasciato. Parce que le rouge ne descend pas trop loin de l'œil. Mais pour moi, c'est fasciato de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. Enfin, pour moi. Parce que je vais vous montrer un fasciato. Donc le fasciato, c'est que le rouge, il s'arrête au niveau de l'œil. Voire, il dépasse juste un petit peu de l'œil. Mais pas plus bas que son bec, en fait. Il faut que le rouge s'arrête au niveau de cette partie-là. Plus bas que ça, c'est plus un fasciato. Donc voilà. Donc celle-ci, elle a été mal colorée aussi. Et vous allez voir, c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Donc celle-ci, elle a bien les plumes blanches. Voilà. Donc à partir de là, quand vous avez la queue blanche, les plumes blanches, les petites taches sur le dos que vous voyez comme ça. Les petites taches ici, les petites panachures. Je ne sais pas si elle est dans la queue. Non. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est une panachée à gorge blanche. Et certains vont même l'appeler fasciato. Mais bon, on le voit moins parce que c'est dilué. Sans masque, il est dilué. On le voit moins. Donc je vais vous montrer maintenant. Maintenant, il s'agit de mon mâle géniteur. Donc le mâle avec lequel je travaille. Il est un peu... Il est très... Il est même trop sauvage. Donc voilà. Donc c'est un mâle panaché. Voilà. Il est agathe. Donc c'est un mâle agathe. Donc vous voyez les stris derrière. Agathe. Et vous voyez aussi les panachures. Donc vous voyez très bien les panachures sur les rémiges. Donc les ailes blanches à droite. Les ailes blanches à gauche. La queue aussi blanche. Donc voilà. Une qualité de panachure, c'est plus il a les ailes là que blanches et le dos aussi blanc. Mieux c'est. Donc lui, il est juste porteur de tête blanche avec les taches qu'on voit ici. Là, il a une calotte. Vous voyez sa gorge. Elle est blanche. Elle est blanche. Et vous voyez aussi que le rouge ne descend pas en dessous du bec. Donc c'est un fasciato. C'est ce qu'on appelle le fasciato. Donc moi, je préfère les vrais panachés. Je préfère ceux qui ont vraiment les plumes des ailes vraiment toutes blanches. J'en ai eu un qui avait une aile complète blanche et l'autre aile, en fait, elle était mélanisée. Et je l'avais perdue à cause du froid. Donc il me reste une femelle panachée dans la volière. Mais elle a un problème à la patte. Donc je ne veux pas l'attraper. C'est comme la brune, en fait. C'est la mère de la brune. Donc voilà, les amis. J'ai essayé de vous expliquer les panachures. J'ai essayé aussi de vous donner les différents types de panachures. Donc on n'avait pas qu'en tune. Donc il y a la gorge blanche, on avait dit. Il y a aussi ce qu'on appelle le fasciato. Ça veut dire au niveau du bec, le rouge, il s'arrête. Il y a la tête d'aigle. En fait, la tête d'aigle, c'est juste qu'on l'appelle la tête d'aigle parce que... Excusez-moi pour le dessin. En fait, parce qu'il est clair jusqu'au cou, en fait. Il peut avoir des petites taches localisées. Mais il n'a pas de calotte. Il n'a quasiment pas de masque rouge. Et ce qui lui donne, en fait, l'aspect de l'aigle royal qui a jusqu'au cou, en fait, la tête plus le cou blanc. Voilà, c'est un type de panachure qui coûte d'ailleurs cher et qui est très recherché. Ce sont des panachés ici. Ils peuvent être classiques. Ils peuvent être ce que vous voulez ici. Il y a un des critères qui est recherché. En fait, c'est l'aspect tête d'aigle. Ça veut dire qu'il a la tête plus le cou blanc. Il peut avoir un peu de rouge ici. Il peut avoir un peu de noir ici. Mais pas une calotte complète ou le masque complet. Il faut de loin qu'on puisse distinguer la partie blanche de sa tête et son cou du corps. Et le dernier step, en fait, c'est le chardonneret blanc. Donc, c'est un chardonneret qui a zéro pigmentation. Il ressemble à l'albino, mais il n'a pas les yeux rouges. Donc, les gens confondent souvent. C'est pour ça que j'avais commencé par la partie albino et panaché. Donc, il y a un panaché qui est blanc. C'est l'équivalent du lipochrome chez le canariste. Donc, c'est une feuille blanche. Tout a été décoloré. Tous les pigments noirs, les pigments bruns, ils ont été décolorés avec la panachure. Ils ressemblent un peu à l'albino. Par contre, vous pouvez le reconnaître avec les yeux. Il a les yeux noirs, donc ce n'est pas un albino. Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu. Il va faire le point. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao, ciao.